Yo les gens, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'adore faire, c'est les façons de porter tel ou tel vêtement. C'est vraiment le genre de vidéo simple, qui est facile à faire, qui partage des idées, qui coule, qui est simple à regarder, simple à comprendre, de toute façon il n'y a rien à comprendre, juste à regarder. En plus perso le jogging j'adore en porter, je me sens trop à l'aise dedans, enfin évidemment il faut trouver les bons, mais non cette vidéo c'est que tu kiffes. En plus cette vidéo là c'est une vidéo qui vous avez beaucoup plu sur ma chaîne parce que c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues. Elle date d'il y a 2 ans maintenant, je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de vous faire cette vidéo, mais du coup ça m'a bien laissé le temps de prendre en compte vos remarques, comme quoi mon jogging était trop large par rapport à ma morphologie, parce que tu connais je suis comme ça moi. Du coup j'ai acheté des jogging qui étaient plus serrés, plus fités, qui suivent plus mon corps quoi. Mais je vous rassure quand je suis chez moi je parle quand même des jogging archi larges parce que j'adore être dans des trucs larges, enfin je me sens trop bien dans des trucs larges. Aucune contrainte au niveau des jambes et ça je kiffe, mais pour la vidéo j'ai pris des jogging plus fités. Donc vous connaissez des bails, comme d'habitude je vais me décaler, je vais vous afficher les tenues à côté avec mes petits commentaires. Alors on commence avec une façon très simple, donc c'est juste avec un t-shirt. Le jogging et le t-shirt franchement ça c'est vraiment le truc de base. Je suis vraiment pas allé chercher loin pour penser cette tenue, j'ai juste pensé à une tenue de sport, qu'est-ce que je pourrais porter pour aller faire du sport ? Bon évidemment les chaussures que j'ai mis, j'ai pas pris des chaussures de sport parce que tant qu'à faire autant prendre des chaussures stylées, enfin que je trouve stylées. Et j'ai mis un petit bandana parce que tout le moment je kiffe les bandanas. Et j'ai oublié le petit disclaimer, moi je kiffe les couleurs, donc là je vais vous montrer des tenues avec plein de couleurs. Vous êtes évidemment pas obligés de porter autant de couleurs que moi, moi c'est vraiment mon délire et j'adore les couleurs que je porte. Mais si vous vous sentez pas à l'aise dans les couleurs que je vous montre, là évidemment vous mettez des couleurs dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Perso je suis fan du rouge, donc je fais des rappels de ouf. Je trouve ça rend bien aussi avec un bomber parce que le côté bombé du bomber justement ça contrebalance le côté un peu loose du jogging. Je sais pas si vous voyez le délire, ça matche bien parce que le jogging c'est pas non plus fité, c'est, ouais c'est loose comme je viens de dire. Et le bomber ça apporte de la carrure robuste, donc je trouve ça fait vraiment quand même la silhouette en V. Et c'est ça que je trouve bien, dans un moment le bomber je trouve ça va avec tout. Ça structure le torse, ça donne de la carrure, donc c'est vraiment nickel. Donc évidemment ça rend bien avec le jogging. Pas besoin forcément de penser loin, j'ai juste mis un suit en dessus qui fait un écho avec les chaussures, jogging de couleurs, bomber de couleurs, ça marche. Alors ça c'est la façon la plus classique de porter un jogging je pense avec un suit à capuche. Ça c'est vraiment le look total sportswear, tu peux pas mettre ça à n'importe quelles occasions, tu peux pas te permettre. Tu peux évidemment mettre ça pour faire du sport, tranquille, c'est fait pour. Tu peux pas mettre ça pour aller au taf. Quand je dis au taf, on m'aperçoit que je sais que je travaille en alternance, donc je suis en entreprise, je pourrais pas me permettre de m'amener comme ça en entreprise. J'ai déjà mis des jogging un peu fités comme ceux que je porte en vidéo là en ce moment. Avec des baskets mais pas avec le combo suit à capuche parce que j'assure ça change vraiment tout. Le plus souvent j'essaie d'habiller un peu le haut pour que ça reste correct, je vais vous montrer dans le reste de la vidéo les tenues dont je parle. Mais là c'est vraiment le combo sportswear quoi, tu peux pas, enfin c'est vraiment le truc des contrats, tu mets ça pour aller à la salle, pour aller faire du sport, n'importe où. Mais enfin pour vraiment faire du sport. Casquette ou pas, à votre guise, moi je kiffe les casquettes donc là j'en porte. Avec la veste en jean je trouve ça pas mal aussi. Là pour cette tenue je porte une veste en jean oversize, donc ça rappelle l'effet bomber du bomber, donc ça match évidemment. Et aussi avec une veste en jean colle fourrure qui est plutôt droite, je trouve ça va bien aussi. En fait la veste en jean elle se prête avec tellement de choses que ça va très bien avec le jogging sans problème. Après là je vous ai montré avec une veste en jean oversize et une veste en jean, pas oversize mais colle fourrure, ça match aussi avec une veste en jean ni oversize ni colle fourrure, une veste en jean banale, simple. Je vais pas vous montrer parce que je pense que vous avez compris l'idée, j'ai pas besoin de faire plus de tenue que ça, mais ça match très bien aussi. De toute façon je trouve que la veste en jean elle se prête toujours avec le vêtement avec lequel elle est portée. Dans le sens aussi elle est avec un pantalon classe, ça va faire classe et avec un jogging ça va faire sport. En fait la veste en jean suit le style du pantalon avec lequel elle l'a associé pour moi. Après il y a une association un peu plus audacieuse on va dire, c'est avec une veste en cuir. J'avais fait une vidéo sur les façons de porter la veste en cuir et en dessous j'avais eu un commentaire d'un mec qui me disait que je ne pouvais pas porter la veste en cuir de cette façon. Parce que en gros de ce que j'ai compris c'était pas respecter l'histoire de la veste parce qu'à l'ancienne en fait elle était pas portée comme ça. Oh bon, ouais on est plus à l'ancienne en fait. Pour que ça rentre bien avec la veste en cuir je trouve vraiment que c'est important que le bas soit ajusté. Là j'aurais pas pu me permettre de porter ça avec un gros jogging, je trouve que ça serait vraiment bizarre. Et par contre je trouve qu'il faut que le reste de la tenue soit adaptée au style du jogging, c'est à dire le style un peu sportswear. Tu vas pas mettre une chemise, une veste en cuir et un jogging, ça fait un trop gros clash de style et je trouve pas ça beau. Mais par exemple si tu mets des baskets en bas, parce que tu vas pas mettre par exemple des mocassins ou des bottines. Un jogging et des bottines c'est vraiment quelque chose. Mais ouais pour moi t'es obligé de mettre des baskets pour respecter le style du jogging. Et la veste en cuir et le jogging c'est un clash de style assez suffisant, pas besoin de rajouter des choses pour encore plus faire turber l'oeil. Donc vous arrêtez là avec des baskets, un jogging et une veste en cuir. Et un petit t-shirt ou un sweat. Ensuite une assaut avec laquelle j'ai eu du mal un temps, c'est un par-dessus avec un jogging. En fait je vous explique, j'avais vu un mec dans le métro ou dans le RER ou un bail de transport comme ça, porter un par-dessus avec un jogging qui était vraiment large. Surtout pour lui parce qu'il était fin comme moi. Il avait un jogging vraiment vraiment large et un par-dessus qui lui arrivait pratiquement jusqu'au pied. Je pense que le par-dessus était un peu trop long. Perso j'estime qu'un par-dessus a la longueur. En fait quand ça arrive juste au-dessus des genoux, ça c'est vraiment nickel. Comme déjà le par-dessus c'est censé englober une grosse partie de ta silhouette, si en plus tu contrebalances pas avec quelque chose de fin en bas, je trouve ça vraiment bizarre. Donc bon je trouve que ça englobait trop sa silhouette, du coup on le voyait presque plus, mais on voyait qu'il était mince en dessous quand même. Donc c'était assez particulier et j'ai pas du tout aimé. Là ce que je vous montre, je réessaye donc avec un par-dessus et un vafité. Et encore une fois je mets des baskets parce que je ne vais vraiment pas porter autre chose que des baskets avec un jogging. Peu importe le style de veste qu'il y a au-dessus. Et je trouve aussi pour un autre match de style, donc ça ce serait vraiment une tenue que je pourrais porter au taf, ce serait avec une chemise. Et pourtant ça c'est quelque chose que je ne vois pas souvent porter, souvent les chemises avec des pantalons, des jeans bien habillés ou sinon au pire des jeans déchirés. Je ne trouve pas ça forcément très original, d'accord mais ça va très bien. Donc tu portes une petite chemise, un petit jogging. Moi je mets ça avec des baskets encore une fois parce que, encore une fois, jogging basket c'est la vie. Et je ne vois clairement pas porter autre chose avec un jogging que des baskets. Après justement je parlais d'originalité, de manque d'originalité pour la chemise avec le jogging, tu peux porter au-dessus de la chemise un petit sweat et je trouve ça rend grave bien. Ça c'est vraiment quelque chose pour le coup que je n'ai jamais vu sur quelqu'un. Après peut-être que je ne sors pas assez, peut-être que je reste trop dans mon trou mais je n'ai jamais vu ça. Par contre pour le coup, que ce soit pour la chemise ou le sweat avec chemise, je trouve qu'il faut vraiment que le jogging soit ajusté pour que ça reste cohérent. C'est à mon avis encore une fois, vous avez le droit d'avoir un avis différent mais je trouve que c'est la base d'avoir un jogging ajusté avec ce genre de vêtements. Donc chemise ou chemise et sweat. Et la dernière asso, c'est une asso très très simple mais très très simple mais qui fonctionne bien en fait. Ça c'est vraiment un look sportswear par contre. Mais cette style-là c'est d'un moment aussi, c'est pas prise de tête, c'est cool, c'est juste détente, c'est bien. Ça mélange de sportswear et un peu de streetwear parce qu'il y a les baskets. On peut dire qu'il y a les baskets et streetwear. C'est cool. Voilà les gens, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait grave plaisir. Ah, me suivre sur mes réseaux, surtout sur Insta parce que je suis grave actif sur Insta, je montre tout sur Insta, enfin non pas tout. Je montre mes idées de tenue en fait, je montre mes idées de tenue, les choses que j'achète parce que j'adore les choses, j'ai un fou de sneakers. Il m'arrive de partager des inspi, de vous poser des questions, des sondages, des trucs comme ça pour que ce que je vous propose sur la chaîne ça vous convienne le plus. Ça c'est quand même le but. Donc voilà les gens, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz